L'agence universitaire pour l'innovation technologique est pour nous un pont entre la recherche et le marché. Une structure qui veut valoriser les résultats de la recherche en produits consommables par le citoyen lambda. Nous nous présentons également comme une sorte de courtier d'innovation. Donc nous cherchons, nous dénichons les technologies qui peuvent avoir des applications très concrètes et très porteuses pour notre environnement. Et nous essayons de bien comprendre la technologie, de voir comment on peut faire une appropriation technique et culturelle localement, de voir comment on peut contextualiser le produit pour que tout le monde en profite. Vous savez, le savoir ne prend vraiment sa valeur que lorsqu'il est partagé, que lorsqu'il impacte concrètement la vie des gens. Et là, pour le coup, nous sommes en face d'une technologie qui a déjà beaucoup de publications scientifiques, qui laissent penser que c'est vraiment quelque chose de prometteur. Donc nous nous sommes dit, voilà quelque chose qui peut aider pour plusieurs pathologies chez nous. On a commencé par une démarche complètement empirique. Vous savez que si vous attendez à répondre à toutes les objections scientifiques de commencer, vous ne commencez jamais rien. Donc on a fait d'abord quelque chose d'empirique et on a juste des résultats spectaculaires qui nous poussent maintenant à vouloir passer à une phase plus scientifique, à vouloir mettre en place des protocoles de recherche avec des personnels de santé qui s'intéressaient, avec des universités qui s'intéressaient, pour que nous essayions maintenant de soumettre cet appareil, cette technologie à une grille scientifique de manière à faire d'autres publications pour arriver à quelque chose de plus normalisé dans l'exploitation de cette technologie qui, de mon point de vue et de ce qu'on voit jusqu'à présent, pourrait être juste révolutionnaire. Donc les patients qui ont des cas cliniquement compliqués, des personnels de la santé à qui cette technologie parle, peuvent nous contacter pour nous voyer ensemble comment mettre en place des protocoles pour avoir des données, pour pouvoir aller vers des conclusions scientifiquement et localement probantes. Sous-titrage ST' 501